Marceau qui interprète le rôle principal d'un film policier à l'atmosphère presque hitchcockienne. Elle est une héroïne mystérieuse et troublante de beauté à la recherche d'un trafiquant international dans ce film intitulé Anthony Zimmer. Sophie Marceau joue aux côtés d'Yvan Attal et de Samy Frey. Au cinéma nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Sophie Marceau qui incarne une mystérieuse séductrice dans un film policier intitulé Anthony Zimmer. L'atmosphère rappelle un peu celle des films d'Hitchcock. Sophie Marceau est une héroïne à la beauté troublante à la recherche d'un trafiquant international. Elle joue aux côtés d'Yvan Attal et de Samy Frey. Voici un extrait du film que nous présentent Christian Donadelsen et Jean-Luc Douvillès avant évidemment de parler avec Sophie Marceau de ce film. Le mystère c'est ce qui caractérise ce film avec Sophie Marceau, Yvan Attal et Samy Frey. Dans un train, une femme séduit un homme au hasard. Il semble qu'elle veuille le faire passer pour son amant Anthony Zimmer, un génie de la finance criminelle, traqué par des tueurs et recherché par toutes les polices du monde. Vous n'avez aucune photo ? Il a subi une opération de chirurgie esthétique très lourde. Aujourd'hui il a un nouveau visage, une nouvelle voix. S'il se trouvait dans cette salle, je serais incapable de le reconnaître. Tous les personnages à un moment dans le film sont soupçonnés d'être ceux d'Anthony Zimmer. On se demande quels sont les enjeux de tout ça. Tous ces personnages sont troubles. Ce film, d'une élégance rare, est l'oeuvre d'un photographe de presse, Jérôme Salle. Son scénario a plu à Sophie Marceau. Il lui donne l'occasion d'incarner pour la première fois une femme fatale. Bonne nuit. Alors bonsoir Sophie Marceau. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans ce scénario un peu étrange, un peu mystérieux ? Je crois que c'est l'écriture, la rareté. Je n'avais pas lu de scénario comme ça. Très linéaire, très simplifié. Une histoire très compliquée mais racontée très simplement. Je trouvais que c'était très talentueux de savoir écrire comme ça avec autant d'apparente facilité. Et puis c'est un scénario qui parle beaucoup de la fausse identité, de la double personnalité. On est tous un petit peu effectivement... Mais ce n'est pas qu'un film policier, c'est aussi... Oui, il y a beaucoup de noms dits. Et puis voilà, c'est un film policier mais ça raconte l'histoire d'un homme et d'une femme. Ça raconte une histoire d'amour aussi. Il y avait quand même pour moi en tout cas le besoin de pouvoir m'identifier dans un personnage aussi incarné, enfin avec une chair, une histoire, un cœur qui bat. On disait, Jérôme Salle, tu étais photographe auparavant, c'était en tout cas son premier long métrage. C'est un film très ambitieux tout de même. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur de vous lancer dans ce premier film ? Non, moi je ne sais pas, je ne pense pas à ça, bizarrement. C'est après, quand je vais voir le film pour la première fois, je me dis mais ça ne va pas que ça fait... On saute un peu dans le vide, on ne risque pas de se faire très très mal quand même. Ce n'est pas le peloton d'exécution. Mais je crois que de toute façon, le cinéma, c'est un petit peu comme ça. Je crois qu'on est des gens émotifs qui réagissons au cœur et c'est la passion. Et la passion est déraisonnable, évidemment. Alors on est quand même très encadré, le film est très encadré. On avait beaucoup de professionnels autour et nous, on s'est dit, on a pu se lancer dans cette aventure en toute confiance. À vos côtés, effectivement, on retrouve Samy Fray, bien sûr. Et Yvan Attal, pour vous, c'était une première rencontre, comment ça s'est passé sur le tournage, qui était un tournage, j'ai cru comprendre, assez dense, assez intense. Écoutez, pour vous dire la vérité, pas vraiment. C'était plutôt... Joyeux. C'était plutôt... Non, c'était plutôt... Enfin, joyeux. Ça s'est bien passé. C'est-à-dire, les films, si les gens s'entendent bien, c'est très bien. Moi, je ne suis pas pour... On a fait des films, qu'est-ce qu'on s'est marré sur le plateau ? Non, c'est quand même sérieux. C'est des vraies journées de travail. Il faut... C'est lourd, la mécanique du cinéma. Il y a beaucoup de choses à faire dans une journée. Il faut rester concentré, même si on est sur la plage du Carlton ou à Ibiza, dans des conditions d'été, de vacances. Nous, on n'est pas là pour prendre des vacances. On est là pour travailler. Et c'était plutôt... On est toujours, quand même, à s'inquiéter de savoir est-ce que c'est bien, quoi. Est-ce qu'on est sur les bonnes rails ? Enfin, moi, je suis sérieuse. Oui, c'est déjà une qualité, oui. Et Yvan Atal, d'ailleurs, note aussi une de vos autres qualités, c'est que vous faites attention aux autres, ce qui est assez rare, peut-être, aussi, dans ce métier. Vous avez... Oh, je ne sais pas. Pourquoi dans ce métier, peut-être, en général ? Parfois, on est un peu tournés sur soi, parce qu'au fond, c'est son image qui est en jeu. Oui, écoutez, il faut l'oublier. Parce que, de toute façon, quand vous avez des caméras tout le temps sur vous, partout, ou bien on est flippé, on ne peut pas dire un mot, on ne peut pas articuler quoi que ce soit, parce qu'on se sent observé. Moi, je suis observée depuis pas mal de temps. Ça, c'est sûr. Je suis très jeune, oui. Oui, donc c'est un petit peu une seconde nature, et en même temps, je sais que ce n'est pas tout à fait naturel non plus. Donc, c'est un étrange mélange, mais voilà, ça fait partie de ma vie, le regard de l'autre. Et je crois que, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être actrice, bien sûr, mais c'est aussi d'être observatrice, parce que, finalement, c'est la meilleure façon que j'ai, en observant les autres, et en regardant ce que les autres m'apportent, de m'oublier moi-même, et comme ça, de pouvoir communiquer, et de rentrer dans un jeu à deux. C'est quand même un film où on est deux, on est en permanence tous les deux, c'est un homme, une femme, si on n'a plus ce contact. Et dans la vie aussi, même quand on va acheter son pain, je crois qu'il faut garder ce regard. En tout cas, c'est très convaincant dans ce film Anthony Zimmer. Merci beaucoup, Sophie Marceau, d'être venue nous en parler. Il sort mercredi, donc, film de Jérôme Salle. Merci beaucoup, Sophie Marceau.